Bonjour, bonjour ! On s'est pas vu depuis une éternité, évidemment, je déménageais, etc. Enfin, voilà. Il y a eu plein de trucs, donc évidemment, il n'y a pas de faire de vidéos, donc il y a un nouveau décor derrière, tout ça. Bon, c'est malgré la vidéo. Aujourd'hui, on est sur la vidéo d'Eternalex. Donc, Eternalex, il nous joue du géant de P.K. du futur. Et ça, c'est bon, parce que c'est du deck complètement off-méta. Donc, il m'a expliqué le deck et tout, donc on va essayer de vous le retranscrire. Je vais faire quelques parties avec et on va voir directement son gameplay à lui avec. Je vais tout vous expliquer sur le deck de ce que j'aurai compris, de ce qu'il m'a retransmis. Et n'hésitez pas à aller suivre Eternalex, il y a 108 heures dans la description. Et on se retrouve sur la suite de la vidéo tout de suite. Voilà, voilà. Donc, le deck, c'est du géant de P.K. Donc, Eternalex est un très bon joueur français. J'ai eu l'occasion de pouvoir streamer plusieurs fois des rencontres qu'il a fait. Il a vraiment un très bon niveau de jeu. Donc, je suis très content d'avoir pu échanger avec lui, d'avoir pu, ben voilà, sa vision du jeu. Comment, au niveau des openings, au niveau du deck, comment il se joue, quels sont les principes, etc. Et d'avoir pu voir, du coup, des replays avec lui. Donc, en termes de match-up. Donc, déjà, c'est un deck qui peut aller chercher du 8, 9, 10, 12 victoires en super défi. Donc, c'est un deck off-méta, mais qui fonctionne. C'est pas forcément évident. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on a ? On a, du coup, comme Atchap Show, donc d'après lui, il y a le Hawk 2.6, il y a le mineur Ship Cycle TDE, parce que du coup, il y a des TDE en boucle, tour de l'enfer. Et vous ne pouvez rien faire, et sinon, c'est le lava mineur, parce que le lava mineur, il vous explose la tête en late game. On est parti tout de suite. Donc, déjà, à savoir que, donc, ce qu'il m'a dit, c'est d'ailleurs un deck, on n'hésite pas à ouvrir le jeu avec, parce qu'en fait, c'est un deck qui est plutôt Elixir x1. Un deck, en tout cas, qui est fort en Elixir x1, qui est solide, qui a les moyens, en tout cas, de s'en sortir en Elixir x1, de prendre un gros push, de gratter bien la tour, etc. Et, du coup, vous n'avez pas vraiment envie d'attendre l'Elixir x2, malgré le fait qu'il n'ait pas un gros cycle, et qu'il soit assez cher. Donc ici, on lance dans un premier temps un super défi, donc j'essaie de vous expliquer un peu, bah voilà, comment ça se passe, comment jouer, si vous voulez le tenter chez vous. Donc, en termes d'opening, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il ouvre quasiment toujours avec le géant. S'il ouvre avec le géant, ça lui permet, en fait, d'avoir, du coup, ses autres options défensives en main, de 1. Donc, du coup, si vous n'avez pas le géant, bah, du coup, vous avez plus d'options défensives, parce que vous avez une carte qui n'est pas vraiment une option défensive en main. Dans ce cas-là, il a dit qu'il n'aime pas du tout ouvrir avec le Gobelin Sarekian, il n'aime pas non plus avec l'Electro Dragon, évidemment, et la machine vraiment complète, parce que ça fait beaucoup de retard. Donc ici, il préfère ouvrir quand c'est comme ça avec un PK. Donc, on va faire ça, on va ouvrir également avec le PK, et on va voir comment ça se passe. Donc ici, on a quoi ? On a, du coup, du bébé Dragon. Bon, donc nous, on va sûrement mettre nos unités derrière, nos unités de DPS derrière. Donc, on attend un tout petit peu, on va commencer à mettre une machine volante. Hop là, elle va commencer à gratter le Dragon, la tour va également gratter avec, et donc, on va pouvoir directement partir sur une seconde unité aérienne, je pense, pour appuyer le push. Par exemple, ici, l'Electro Dragon, il devrait faire du bon travail. Bon, ici, on n'est pas contre un joueur qui a les cartes maxées, donc il y a moyen que ce soit un petit peu plus simple. On va commencer à têter un peu son deck, donc là, on voit qu'il y a, du coup, il y a de l'armée de squelettes, il y a de la machine volante, il y a de la colonne des barbares, etc. Bon, vous voyez déjà un petit peu l'idée de la compétition du deck en face. Nous, on va gérer ça directement avec le Goblin Gang, évidemment. Bah, 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 on va en mettre un petit Goblin Cervacan, et on va partir avec un géant devant. Le géant et le Goblin Cervacan, ça va faire des dégâts monstrueux ici. Le Fuyat Barbar, il va taper le géant, donc là, on va avoir un push démentiel, il n'a plus de ressources en face. Donc là, on est vraiment très bien, donc, il va vouloir mettre des unités derrière, ou, voilà, ou au pire, il remet son chasseur, mais ça ne va pas suffire, évidemment. Le géant, il fait des dégâts monstrueux en plus de tanker, donc, bah, le géant, c'est mine de rien une unité quand vous la mettez au point pour la tuer de A à Z, c'est quand même assez compliqué. Ici, on va sûrement défendre avec le Fuyat Barbar, j'attendais de voir s'il y avait besoin, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. On garde les ressources, on garde le Fuyat, il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, on va pouvoir repartir sur la tour de gauche. Donc, également, ce qu'il m'a précisé, du coup, c'est que le géant, en fait, on le... Ok, bon, on va tuer, ça, c'est pas grave. On ne respecte pas, on s'en fiche, après tout. Ah, j'aurais pu défendre avec le Fuyat Barbar, ouais, ça aurait été mieux. Je voulais claquer des unités, parce que, du coup, ça permet d'avoir plus de valeur sur le terrain, d'accompagner le P.K., etc., mais ce n'est pas obligé. Non, ne meurs pas ! Oh là là, le Fuyat Barbar qui touche de peu le Goblin Sarka, non, non, je l'ai mis, c'est la tristesse. C'est la tristesse en génie, je ne sais pas, on met un coup de P.K., on met deux coups de P.K., on met trois patates, ouais, c'est beaucoup. Bon, bah, faisons ça, et puis la prochaine boule de feu. Bon, évidemment, ce n'est pas un deck pour spell cycle, la fin de l'adversaire. Là, je fais ça pour le plaisir, pour le beau jeu, mais voilà, ce n'est pas un deck spell cycle. Donc, bon, dans tous les cas, ce n'est pas fait pour. C'est comme le deck Cabane 3M, vous n'êtes pas là pour spell cycle l'adversaire à la fin. Vous pouvez, mais ce n'est pas des decks à cycle très rapide. Donc, voilà, je ne vous recommande pas forcément, je reviens tout de suite. Qu'on puisse voir un petit peu, voilà, la cynose de P.K. du deck, comment... Enfin, voilà, vous avez déjà vu la piste de P.K., mais vous n'avez pas vraiment vu en action. Donc, lui, il m'a partagé des replays contre des gens qui sont vraiment très solides. Donc, on est sur du 6 000 trophées fréquemment, sur des mecs qui ont plus de 5 000 cartes gagnées en défi. On est vraiment sur des profils très, très, très sérieux, à ne pas négliger. Donc, nous, on va voir directement sur un troisième match comment ça se passe. Évidemment, donc, c'est tout de suite. Alors, là, on est contre un joueur qui est niveau 9. Donc, pareil, il en aura engagé le géant, donc le géant fond de map, évidemment. Ce qui permet, encore une fois, d'avoir l'avantage potentiellement d'élixir du fait d'engager la partie. Et le géant, c'est vrai que c'est dur à être contré. Et du coup, on a des moyens derrière de défendre et d'appuyer tout ça. Écoutez, il y a une boule de feu là-dessus. Ce n'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire, mais ce n'est pas très grave. Ça ne va pas nous faire tant de dégâts que ça. Ça va mettre la tour à 1300... Ah, non, non, pas lui. Allez, vite ! Allez, vite, vite, vite ! Allez, tape ! Ah, la vache. Ça me fait peur. OK, donc là, au moins, il va être géré. Bon, le géant, il va mourir. Mais cependant, on va quand même tuer et le bûcheron et le dragon infernal. Donc là, il claque quand même pas mal de ressources, donc c'est du coup de cher aussi. On va mettre un petit fuit de barbare qui va permettre de reprendre l'agro de la tour derrière. Là, du coup, le dragon, il va faire pape. Et du coup, ça va être je suis à barbare qui va reprendre l'agro, donc ça va permettre de mettre plus de coups de dragon. Cependant, effectivement, très bon golem de glace. Mais on arrive quand même à revenir dans la partie. Il nous a mis à 900 et il est à 1100, donc voilà. C'est correct. Évidemment, son attaque, elle était très rapide. J'aurais préféré avoir du coup le dark goblin ou pouvoir mettre une boule de feu plus rapidement. Mais c'est comme ça. Effectivement, le fait qu'il a eu le golem de glace devant, ça nous a bloqué le goblin gang pour pouvoir gérer ça plus efficacement. Mais c'est pareil, là, il n'y a pas très long choix. Là, le pk, j'aurais dû le mettre sur le côté parce que du coup, je vais m'offrir des shots d'archéologique sur la tour. Ça, c'est pas très sexy de ma part. Je le savais en plus qu'il avait du coup son marché magique. Mais bon, c'est comme ça. On va mettre un gang à peu près par là, ce qui va permettre d'aller appuyer. On va remettre à droite comme ça. Normalement, il ne joue pas de bûche, il ne joue pas de fuit à barbara non plus. Donc, on devrait pouvoir appuyer un petit peu notre... Allez, on le tue lui. Voilà, il va remettre quelques coups sur la tour. Donc, on va prendre la tour également. Donc, ça, c'est plutôt nice. Derrière, le golem de glace, il va remettre quelques coups. Évidemment, le roi, il va passer vraiment... Ouf, 3500. Ok, un peu moins quand même, c'est bien. Ok, on est reparti. Machine volante à gauche parce que je n'ai rien d'autre à faire ici. J'aurais pu juste mettre un fuit de barbara, mais ce n'est pas dramatique. On va repartir en géant du coup, vu qu'il a boule de feu. Si il battalera, on va partir en électro-dragon directement. On attend de voir un peu ce qu'il décide de faire. Donc, il ne la met pas là-bas, la battalera. Donc, on va mettre un pk là-bas. Potentiellement, on peut boule de feu si l'arche est magique dans la foulée. Il décide de mettre ça. Donc là, évidemment, on fait de la value. Donc, on prend directement toute value qu'on peut nous donner. Et on va repartir à gauche comme des malades. Donc, on va remettre le gobelin-servacan dans la foulée. On va mettre un fuit à barbara pour aller gratter tout ça également. Le golem de glace ne va pas nous faire tant de mal que ça, au final. On a quand même bien défendu de l'autre côté. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et on peut remettre quelques bons dégâts. Le gobelin-servacan, il fait des dégâts énormes. Il arrive également à gérer, du coup, l'infernal. Donc, là, il est obligé de recycle le boule de feu. Donc, nous, on va remettre un électro-dragon. Donc, il ne va pas prendre tant de dégâts que ça sur notre géant. Il va vouloir sûrement pêcher de l'autre côté. Mais à quel prix ? À quel prix, je vous le demande ? Il va sûrement en Royal Ghost ou autre. Mais là, on va quand même mettre un gros, gros pêche. Donc, évidemment, on met toutes nos cartes. Donc, même si Royal Ghost, il est obligé de le mettre, du coup, directement sur une Dark Goblin. Et on a pu regratter. Voilà, la tour, elle est à 1 200 HP. Elle a pris vraiment super cher. Et potentiellement, on pourrait remettre un géant pocket ici. Parce qu'on a l'avantage en ressources. Donc, on va se permettre de faire ça. C'est un peu du troll, mais pas tant que ça non plus, en fait. Du coup, là, il reclaque ses options défensives. Donc, on va remettre une petite boule de feu pour les gratter. Ouais, non, c'était pas fou. Je pensais qu'il allait remettre une unité contre... Bah, il est mal. Mon, mauvais, comme disait le français. Ici, il va sûrement vouloir rebattre le ram. Donc, on va attendre un peu. Lui, il ne va pas faire grand-chose. On va juste remettre ça. Voilà, on va mettre l'électro-dragon ici. S'il décide de remettre d'autres unités, on va les bloquer avec le Goblin Gong. Voilà, exactement. Donc, là, on va faire une grosse, grosse défense. Il ne va vraiment pas pouvoir faire plus que ça. Donc, là, tout va tomber. Et on peut repartir directement à l'attaque avec la machine volante. Avec le géant. Et on va remettre une petite boule de feu, du coup, pour gérer l'arche magique. Le dragon. Voilà, tout ça, tout ça, tout ça. La boule de feu finie. Et on est bien. On est tranquille. Et ça a l'air d'être une partie facile. Même si on a fait des toutes petites erreurs. Ce n'est pas très grave. Au final, ça passe vraiment bien. Donc, on a appliqué le deck exactement comme Eternlix nous l'a proposé. Et c'est vrai que c'est plutôt bien passé. Donc, après, bon, l'adversaire ne devait pas avoir un profil non plus monstrueux. Mais bon, voilà. Donc, c'était du 4300 trophées. Mais bon. C'est déjà ça. Donc, bon. On voit un peu la philosophie. On voit un peu comment ça se joue. Je vous proposerais bien une quatrième game. Juste histoire que moi-même, je puisse m'éclater dessus. Tant pis si la vidéo est un peu plus longue. Ce n'est pas dramatique. Au pire, vous skippez. Je vais vous donner les moments où je joue. Quand Eternlix joue, etc. Et les phases d'introduction. Comme ça, vous pourrez directement passer à ce qui vous convient. Et vous pouvez consommer comme il vous plaît. Donc, on est en recherche d'une potentielle quatrième victoire. Ou d'une première défaite. Tout, 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 tout. Ce plaisir de reprendre du super défi et tout. Ça fait super longtemps. Du coup, j'ai l'impression que c'est une éternité avec le déménagement. Qui a duré très longtemps. Donc, ça me fait très plaisir de pouvoir revenir. Et en plus, du coup, tout va parler à ces vidéos. Ok, on est contre Rosé. Rosé. Ok, donc, on a quoi ? On a un géant. Donc, on va pratiquer l'opening proposé, évidemment, par Eternlix. On va ouvrir en géant la partie. Donc, ensuite, on va attendre de voir à quelle vitesse il répond, etc. Donc, là, il répond maintenant avec du boloss. Pour rappel, la vanilleur, c'est l'un des pires match-up sur le deck. Et ce n'est pas surprenant. J'ai aussi du mal à voir comment on peut l'emporter contre ça. Donc, on va voir quand même. Notre géant, donc, il va avancer. On va sûrement mettre, du coup, les petits minions avec. La machine volante sur le côté. Ah, j'aurais bien aimé mettre l'Electro Dragon plutôt ici, je pense. Tant pis. Bon, la machine volante va quand même faire du bon travail. Évidemment, le mineur, il permet de gérer tout ça. Donc, on va mettre l'Electro Dragon qui va permettre de stun les petits pops de la va. Évidemment, c'est une des meilleures unités défensives du jeu. Donc, ça devrait le faire. Mais, vous voyez, il a déjà pris l'avantage en face. Et ça va être compliqué pour nous. On va mettre un Fuit à Barbare en plus. Parce que, de toute façon, lui, il n'a pas d'unité vraiment au sol pour nous embêter. Donc, au final, du coup, ça lui force une réponse. Il pose mal sa Valkyrie. Donc, ça permet de gratter 318 dégâts sur la tour. Ce qui est déjà ça. En plus, le fait que ça force 4 d'Elixir au niveau Valkyrie. Donc, ça, c'est plutôt bueno. Donc, on va repartir directement à l'attaque comme ça, je pense. On va mettre ça. On va mettre un Goblin Gang. Et on est parti. On va voir comment il arrive à se défendre. Donc, il met son Gang. Mais ça ne va pas suffire, évidemment. Donc, là, il a SAP. Mais, évidemment, le ZAP ne permet pas de tuer le Dart Goblin. Donc, le Dart Goblin va faire des gros dégâts. Voilà, il va être géré par l'AMG. Mais, pendant ce temps-là, le géant a quand même pu mettre 2, 3, 4 patates. Allez, 4 patates. Ok. Donc, l'AMG, on va la laisser mourir, évidemment. On a besoin d'avoir l'avantage en elixir réussir. Parce que lui, lui, si on pose une unité, là, on n'est pas bien. En plus, l'AMG n'a pas eu le temps de frapper. Donc, ça, c'est vraiment parfait. On va repartir directement en P.K. ici. Parce qu'il a claqué la tombstone il y a peu. Donc, je pense que c'est correct. Ce n'est pas fou, mais c'est correct. Ok. Donc, la Valkyrie. Donc, on va remettre une machine volante directement avec. C'est très, très agressif ce que je fais. Mais, en même temps, je suis obligé de prendre l'avantage rapidement dans la partie contre Zek. Donc, c'est pour ça. Donc, là, il remet la tombstone. Au final, on le force à aller défendre chez lui. On le force à jouer comme ça. Donc, nous, ça nous permet de mettre quelques chats sur la tour, mine de rien. Ou pas. Non, mais s'il y a le petit barbare qui va y aller. Voilà, on arrive dans l'exir x2. Donc, dans le moment très compliqué de Zek, évidemment. Donc, on va voir comment on arrive à gérer ça. Je pense que je vais aller faire tanker tout ça par le géant, évidemment. Hop là. On va protéger. Non, ok. Il a décidé de le mettre là-bas. Donc, c'est très questionnable, je pense. Donc, nous, on va se redéfendre avec la machine volante. Évidemment, on prend très cher. Je voulais dire. Le deck est quand même super compliqué contre. Donc, c'est normal de galérer un petit peu. On va essayer de tanker au fil à barbare. Histoire que le gobelin puisse mettre quelques dégâts. Oh, le gobelin connect. Parfait, 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 parfait. On va remettre directement, du coup, nos options défensives, offensives, tout ça, tout ça. On va remettre ça. On va remettre un gank sur la tête du mineur. Et là, il ne reste plus que 343 HP à aller chercher chez l'adversaire. Donc, on va aller chercher le plus rapidement possible. Donc, on peut spell cycle de la boule de feu, potentiellement, s'il y a besoin. On peut remettre, du coup, de l'agression à base de PK. Et nous, notre but, ça va vraiment d'aller plus vite que l'adversaire ici. Donc, on va essayer de tout mettre. Il redéfend à la Valkyrie. Mais, du coup, ça ne va pas suffire à passer. Même s'il remet un mineur, là, nous, à la bonne défense, mine de rien. Mine de rien. Le mineur, il va faire quelques dégâts, mais on va le défendre au dark gobelin. Et derrière, on va pouvoir remettre une bonne pression. Donc, là, il claque une boule de feu qui est super questionnable, également. Donc, là, nous, on va remettre le géant. Et on est parti en full offense, ici. Donc, on est parti, le Goblin Gang, etc. Le Lidrag, il ne va pas mourir. Parce que, du coup, il va mourir avant son unité. Le géant, il va pouvoir mettre quelques paddates sur le tour. Et ça passe. Au final, on a gagné contre un match-up super compliqué. Contre Rosé. Et ça, c'est cool. Donc, au final, on a joué très, très agressif. Et bien, on n'a pas hésité à aller lui forcer des cycles qu'il n'ait pas envie de faire pour ne pas qu'il puisse poser son jeu. S'il y a vraiment... Il est compliqué. Donc, il y a encore là, ça va, on est sur la version Valkyrie. Mais sinon, la version avec le bébé dragon et Lidrag, c'est vraiment encore pire. Là, il est sur du hold mineur lava. Mais ça reste quand même compliqué. Et le profil était correct en phase. Après, évidemment, ça aurait été encore plus compliqué sur la version électro dragon. Mais quand même, ça reste une des match-up qui sont chauds. Donc, c'est chouette. Évidemment, P.K.A. et Géant, ça n'aime pas trop la tankstone. Les petits squelettes, ils font très, très mal aux grosses unités tanky. Plus ils prennent l'agro de la P.K.A. Donc, c'est vraiment super compliqué. Et maintenant, on va switcher directement sur les vidéos des replays d'EtheraX. Et c'est tout de suite. Donc là, directement, il nous envoie un premier replay. Donc, en route 9 de SuperDefi. Donc, assez haut. Contre le deck du moment. Donc, un deck que je vous avais proposé avec Leven Kaya sur le channel. Donc, on avait fait du SuperDefi avec. En 12 victoires. Et là, donc, voilà. Il est contre ce deck-là. Donc, un des decks qui tourne le plus vite sur ce moment. Et on va voir tout de suite comment ça se passe. Donc, dans le défi. Donc, on commence tranquillement. Donc là, il a en main. Il a du contrôle. Il a de la défense. Donc, il a la machine volante. Le Barbarian Barrel. Et l'Electro Dragon. Et derrière le P.K. Donc, il n'a pas la P.K. Mais alors, excusez-moi, excusez-moi, Madame P.K. Donc, ok. Donc, il voit directement la calonne de leur barre. Évidemment, comme vous jouez le deck Cable de leur barre 3M. Vous avez très, très envie de poser la calonne au début. Donc, il le pose directement. Ok. C'est défendu avec la machine volante. La machine volante, l'avantage principal, c'est que. Il y a trois, vraiment, trois réponses en face. C'est soit la machine volante, soit les bats, soit la boule de feu. Sinon, il y a les 3M. Et voilà. Donc, ici, on boule de feu directement la machine volante en face. Et on sait très bien que c'est une des réponses. Donc là, il va mettre les bats. Là, on n'a pas la réponse en main. Donc, la machine volante, on laisse tuer les bats. Elle va y arriver. Et elle continue de regratter. Oh là là, le travail monstrueux qu'elle fait ici, la machine volante, c'est la folie. Là, le nombre de barbares qu'elle a pu tuer depuis le début. Plus le fait qu'elle peut gratter la barre sans se prendre des dégâts. C'est pour ça que, quand vous jouez contre, il faut mettre la barre un peu plus loin pour pas qu'elle se fasse free shot par la machine. Évidemment, la battle ram qui se fait gérer par l'électro dragon, qui est une des meilleures défenses possibles contre la battle ram. Ça les re-stun tous en lock et tout. Après, c'est vraiment insane. Le fil de barbares qui est très bien mis, qui permet de gratter les doubles mousquetaires. Qui permet de le défendre juste avec ça. Et on commence déjà à bien gratter la tour. Et on a un petit avantage assez conséquent en elixir. C'est-à-dire que si on laisse la mousquetaire toute seule, ce qu'on va sûrement faire ici. Derrière, on a un avantage de 4€ sur ce qui est complètement insane. On va voir comment Eternelix arrive à prendre l'avantage à avoir ce que ça. Il décide de partir en PK. Donc en face, on va sûrement... Ok, je ne m'attendais pas à ce que c'est la voluse qui soit mise directement. Donc c'est la voluse qui a été mise, ce qui se fait gérer par le gang. Du coup, le gang va devoir demander une réponse. Sûrement le fil à barbares. Mais derrière, ça laisse de la place à Eternelix si c'est le cas. La première réponse sur le gang. Donc le gang, il va quand même gratter 500 HP à la tour. Ce qui est quand même insane. Derrière, on a quand on peut accompagner la PK avec l'Electro Dragon. Mais qui va partir à gauche. Donc ça, ce n'est pas complètement insane. Il va y avoir le boule de fée qui va direct sur la machine volante. Ça, c'était sûr. La cabane, elle se fait exploser par la PK. Donc la cabane va disparaître avec les coups d'Electro Dragon derrière. Et au final, on n'a pas non plus pris un avantage énorme, énorme, énorme. Parce que du coup, ça a pu être défendu. Évidemment, la cave de leur barque est une très bonne défense. C'est surtout utilisé comme ça dans ce deck. Ce n'est pas vraiment un deck spawner. C'est vraiment utilisé comme une pompe à élixir qui permet de générer de la valeur. Et d'être un peu plus défensif. Donc ici, on a de nouveau les triclos mousquetaires. On a le fuit en barbare qu'on garde évidemment bien en main pour pouvoir les gérer. Et on a aussi plein d'options. On a le gobelin à Sarvacane, etc. On a la PK qui va également être mise à gauche. Très problématique. Voilà, exactement. Le barbare va aller gérer les doublés mousquetaires. Le fuit à barbare qui est vraiment une carte très solide. Très problématique, on nerf au prochain patch. J'imagine, c'est tellement fort cette unité. La PK va lui dire non, elle est mousquetaires. Malgré le fait qu'il y a plein de chauves-souris qui la tapent, ça ne lui pose aucun problème. Elle fonce et elle tue tout ça. Donc ici, on en retrouve avec du géant. Ok, donc le géant est remis derrière. Les triples mousquetaires également. Donc là, ça recycle. On va retourner sur une phase de jeu un peu similaire à tout à l'heure. Donc, côté Eternex, il va sûrement y avoir de nouveau du gobelin à Sarvacane. Et une PK qui va être mise à gauche. Si elle va être à droite, on est mise à droite. Donc là, on a la PK et le géant sur... La cabane au niveau du front. C'est irrespectueux, monsieur ! C'est irrespectueux ! Pourquoi pas, hein ? Pourquoi pas ? C'est pas idiot, hein, comme play. Ok, du coup, la PK est morte. Mais évidemment, le géant est full vite derrière. Et il se fait tellement plaisir qu'il prend la tour directement. Très bien joué de la part d'Eternex. Évidemment, son deck, il doit surprendre aussi. On n'est pas habitué à avoir short de deck. Donc, évidemment, c'est aussi l'avantage des deck of meta. C'est que ça permet de surprendre l'adversaire qui ne s'attend pas forcément à savoir comment jouer contre. Et aux cartes qu'il va y avoir dans le deck. Donc ici, on a quoi ? On a du contrôle. Donc, du minor contrôle. Donc, il y a une des versions, pareil, qui est la plus jouée de minor contrôle. Avec le sorcier de glace, la tournade, etc. Qui était très, très, très jouée. Qui est une version très puissante. Qui est vraiment pifante à jouer. Parce qu'elle a énormément de contrôle et énormément de possibilités de jeu. Donc, on va voir tout de suite ce que ça va donner. Donc, pour rappel, niveau éclairage, je retravaillerai ça plus tard. Là, je viens d'arriver. Donc, j'ai certains dispositifs. Mais bon, ça peut encore être amélioré. Donc, ici, la Volus va gérer les gobelins. On laisse les gobelins à gauche. Le Fio Barbare va se battre contre la Volus. Ça va être sûrement un match nul. Et, ok. Donc, nous, évidemment, on suit le match duo. Mais on ne peut pas encore changer l'ordre des replays. Vous avez déjà dû entendre CWA. Si vous regardez Clash 8H sans plainte sur son channel. C'est un des problèmes fréquents des replays. C'est que la personne qu'on suit n'est pas forcément dans le bon sens. Mais, du coup, ce que je vous propose ici. C'est d'accepter le fait qu'on ne peut pas suivre vraiment le joueur qu'on veut suivre. Et, du coup, de faire comme si on était l'adversaire. Et de voir comment on réagit par rapport à ce qu'on veut. Typiquement, ici. Donc, ici, on voit le gobelins à sa maca. Donc, on sait qu'on peut le gérer au Royal Ghost. Donc, on le gère. Enfin, la machine volante est le géant. Comment on va gérer ça ? Donc, ici, il y a l'Electro Dragon qui va permettre de gérer ça. Mais l'Electro Dragon, il prend très, très cher par la machine volante. C'est un très bon contrat à cette unité. Et c'est aussi pour ça que le deck marche bien. Et là, par contre, on n'a rien pu faire. Donc, le géant, il va commencer à mettre des patates. On est obligé de mettre une tournade. Mais la machine volante, elle réussit à connecter. Et il y a déjà 800 points de vie. C'est insane. C'est complètement fou qu'on ait été retirés. Et, du coup, ça va être très compliqué. Parce qu'en plus, il y a deux retards en Elixir. Ici, le barbare va aller mettre un seul swing d'épée. Mais on va évidemment le laisser. On va pas toquer d'Elixir juste pour ça. Et donc, ça va repartir sûrement en géant. Ou en Pékin en fond de cours. Donc, là, c'est le géant qui a décidé d'être mis. Et donc, pour rappel, on est contre du trait contrôle. Donc, ici, il y a le mineur. Donc, on va défendre le mineur. Donc, cette fois-ci, on va remettre le gobelet en Cervacan. Donc, on risque de revoir un Royal Ghost en face, évidemment. Qui va aller redéfendre tout ça. Comme tout à l'heure. Même plan de jeu, je pense. Le Royal Ghost devrait arriver à gauche. Ou la voleuse. Non, rien. Surprenant. Il décide de ne pas défendre. Il est allé à fond pour défendre le géant. Du coup, l'Electro Dragon, il fait une bonne valeur. Ici, il arrive à taper la voleuse, le Royal Ghost, etc. Il se fait vraiment super plaisir. L'Electro Dragon, il prend toute sa valeur ici. C'est hallucinant. En plus, il arrive à regretter le barbare, le Sorcerer de Glace, la tour. Deux fois, deux fois 159. C'est 320 dégâts, quasiment. 318 dégâts. C'est vraiment insane. Une troisième patate. Une quatrième patate d'Electro Dragon. Oh là là. Les 10 gars qu'il a pu mettre. En plus, du coup, il défend directement le mineur avec le gang de gobelins. Le Sorcerer de Glace va mourir. Donc là, il y a un avantage énorme qui a été pris ici par Ethernex. Et le Royal Ghost, comment il va être géré ? Est-ce qu'on met une PK pour le défendre ? Ok, on va quand même mettre la PK parce qu'il y a la voluse derrière. Donc c'est effectivement bien joué. La machine volante et la boule de fée, évidemment, ça repousse. Ça refait des dégâts monstrueux. Bon là, la machine volante va aller sous la tour. Donc elle va trépasser, la pauvre machine volante. Donc ici, souvent, on met, effectivement, Ethernex. Mais souvent, comme vous pouvez le voir, le Dragon électrique juste derrière le gérant. Donc il permet de gratter, vous avez vu encore une fois, quasiment tous les dégâts qui ont été mis à droite. Donc sur la tour avec 431 HP. Chaque fois, c'était quasiment le Dragon électrique qui allait boon. Oh, et la PK arrive à collecter sur la tour. Oh là là là. On a l'impression qu'il ne peut rien faire ici. Mendoza, après Mendoza, un deck très contrôle. Et contre les grosses unités, il a un peu de balle. Il n'a pas de tueur de grosses unités. Il a vraiment du contrôle. Donc contre du Saurab, etc. Ça passe très bien. Mais il n'a pas une unité pour vraiment se faire les tanks. Et on peut voir, le gérant, il tank, il tank, il tank. Et avec, souvent, l'électro-dragon derrière, ça fait des dégâts insane. Évidemment, l'oreille et le gosse va repasser sur Tiff. Il va mettre une petite frappe sur la tour ou sur la PK. Ok, donc pas tant que ça. Parce qu'au final, il y a la voleuse. Donc on va défendre avec la PK. Donc c'était peut-être un peu overcommit de mettre la voleuse ici en plus. Donc là, on a du mineur poison. Donc c'était bien joué. Parce que ça permet de défendre le gang de gobelins. Qui est à chaque fois utilisé pour défendre le mineur. Le gobelin Saurabacan va mourir. Donc là, on tente le tout pour le tout. Évidemment, le géant est remis. Il va falloir défendre la PK. Mais c'est trop tard. Et évidemment, Royal Ghost est en furtif. Il ne reprend pas l'agro. Et ça passe directement. Ce qui est assez fou, c'est que du coup, son deck géant PK, il marche vraiment très bien. Il est vraiment très solide. Et voyons voir le prochain replay. Donc ici, on a quoi ? Donc le but, c'était d'essayer d'être le plus exhaustif possible. Donc d'avoir un maximum de différents types de decks en face. Comme ça, on peut voir du coup, les match-up forts, les match-up faibles, etc. On a vu du coup le Barak. On a vu le mineur très contrôle. Et là, on va voir du géant royal. Donc comment ça se porte contre le géant royal. Pareil, très contrôle. On peut aussi regarder rapidement les profils. J'ai regardé les profils d'avant. Ils étaient vraiment très solides. Vous voyez ? Là, on est sur du 130 000 cartes gagnées en face. On est sur du 5 500 trophées. Et les joueurs en face, c'était pareil. Là, on était sur du top 3 500. Sur du 113 000 cartes gagnées. Vraiment des gros gros profils. Diego, c'est pareil. Diego, il était 9 300 la saison de passer. Et 76 000 cartes. Enfin, vraiment, il y a des très gros profils. Et donc, on est parti contre du géant royal fournaise. Voyons voir comment ça se passe contre. Alors, nous, pour rappel, on est au-dessus. Mais du coup, c'est pareil. On peut voir ça du côté de l'adversaire. Et faire comme si, en fait, on découvrait. Donc ici, on ouvre avec la fournaise. Qui est souvent un opening classique. En face, il y a le géant qui a été mis. Donc là, la machine volante, elle est tellement reloue. Elle gratte la fournaise. Elle va effectivement en plus tuer les petits pops de la fournaise. Et là, si on voulait répondre directement pour l'adversaire, avec l'Infernal. Du coup, ça forçait à avoir l'Infernal directement là-bas. Et il n'aurait pas pu défendre les géants. Donc ça force à faire ce genre de play. Là, le gobelin. Oh là là, très belle boule de feu. Évidemment, la machine volante plus le gobelin Sarvacane. Ça fait des dégâts qui sont insane. Donc c'est un peu le principe. C'est que vous avez du coup deux gros tanks. Et vous avez la machine volante et le gobelin Sarvacane qui sont là pour faire des dégâts insane. Et donc là, en plus, avec la pluie, la boule de feu, le dragon Infernal est mort. Et on a mis déjà la tour à 800 HP. C'est complètement insane. En plus, il y a un avantage encore en ressources violentes côté Eterlex. Donc là, le barbare va remettre deux coups sur la tour. Et il y a deux coups. C'est vraiment insane. Donc là, 500 HP. C'est trois bouts de feu. Donc ça a fait vraiment mal. Donc ici, on sait que c'est du genre royal en face. Donc on a bien gardé les ressources directement pour mettre la Pékin. Il ne faut vraiment pas hésiter. Par contre, c'est très boli de claquer directement le genre royal ici. Pourquoi il s'est permis de claquer le genre royal ici, simplement ? C'est que l'adversaire, il n'a aucune idée du fait qu'il y a un Pékin. Il se dit qu'il y a un géant. Il y a un géant, il n'y a jamais le Pékin avec, en fait. Au mieux, au pire, il se dit qu'il y a un chasseur, ça va être loup. Il y a un chasseur, ça va être loup. Mais en même temps, je suis déjà tellement derrière que je suis obligé d'aller partir de l'autre côté. Enfin, ça se tient, en fait. Une fois qu'on sait qu'il y a la Pékin et qu'on voit la main d'Ethernex, c'est beaucoup plus simple. Mais quand on ne le sait pas, c'est plus chaud. Évidemment, les gardes qui sont une très bonne défense par rapport à la Pékin. Cependant, le géant n'a pas le temps. Le géant va prendre la tour directement. La machine volante va également vouloir défendre. Mais là, ça s'est arrêté avec la foudre. Le gobelin Sarmacan qui a le temps de mettre que deux frappes. Donc deux fois, sans dégâts. Mais bon, c'est suffisant. Parce que le Dragon Infernal, il a besoin de temps. Il a besoin de se chauffer avant de faire des dégâts. Et donc, pendant ce temps-là, on a vu que le géant et les petits gobelins. Ils sont quand même mis la tour du roi à 1800 HP. C'est vraiment énorme. C'est des dégâts insane. C'est vraiment des grosses unités. Et chaque push, quasiment, il colle au moins 700 dégâts. Ça déconne vraiment pas. Donc ici, on a de nouveau les esprits de feu. On verra s'il remet du Gérard Royale ou pas. Mais il va sûrement vouloir aller défendre. Ah non, il met du Gérard Royale directement. Alors qu'il sait qu'il y a Pékin en face. Donc évidemment, il met ses gardes pour aller suivre derrière. Mais ça ne va pas suffire. La boucle de feu qui permet de gratter un peu le bouclier des gardes. Et Pékin va aller finir tout ça. Elle va se reprendre un pop de fournaise. Mais ce n'est pas très grave. La fournaise qui va se faire sniper par la machine volante. L'Hydra qui ne tape que la machine volante. Donc au final, il ne fait pas tant de dégâts que ça. Bien sûr, étant au connecteur sur la machine volante, il arrive quand même à lui faire mal et à défendre. Mais la Pékin arrive à connecter deux coups sur la tour. Deux coups ? Ouais. Ces gars, ça semble vraiment compliqué. Ok, le Gérard Royale va faire mal ici. Le Barbar N'Barrel va très bien défendre tout ça. Mais il y a quasiment la tour qui est prise ici, côté Gérard Royale. Après, il reste 440 HP. Donc deux foudres. La foudre faisant 305 dégâts. Ou alors, il faut réussir à connecter deux shots de Gérard Royale. Mais là, du coup, il ne laisse pas le temps avec ça. Il repart directement dans le pocket avec son géant. Donc il force à défendre, sinon la tour tombe. Du coup, il ne peut pas repartir à l'attaque. Et voilà, des fois, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et je vous l'ai montré ici. Donc c'est impressionnant. Parce que c'est vraiment des decks solides qu'il rencontre. Des decks éprouvés. Des decks qui fonctionnent bien. Donc ici, c'est du PK Bridgepan. On va y voir comment ça donne contribué du PK Bridgepan. Et après, on va regarder, évidemment, le profil de Virtuoso. On va voir ce que ça veut. Donc Virtuoso. Il joue la version très très classique du PK Bridgepan. Donc la version avec l'électro bizarre. Donc la version qui existe depuis... Depuis très 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 longtemps. Alors, on va y voir ici. Donc on est une première voleuse qui arrive à gauche. La voleuse va aller gratter le gang. On va se faire défendre par le gang, évidemment. Le gang qui défend très bien tout ça. Par contre, voilà. Là, il sait, du coup, il est à l'accès que du coup, c'est du PK avec voleuse. Donc soit la version avec le Gobelin Sarvacan. Soit une version Bridgepan. Il ne sait pas quand on touche les cartes ici. Mais du coup, le géant, il va prendre cher. Le géant, ça va être compliqué. Donc on va voir comment on décide de gérer ça. Est-ce qu'on décide de remettre un PK, soi-même, en fond de cours. Voilà. C'est ce qui me semble le plus safe. Il a pris le chemin le plus safe. Donc ici, il faut défendre de l'autre côté. Évidemment, très bien joué. On va mettre directement la Battle Royale. Mais le Royale Ghost, ça met une pression énorme. Ça demande une réponse rapide. Ça demande d'être réactif. Donc ça met toujours une grosse pression. Et pour autant, il n'y a pas tant de dégâts que ça qui ont été collés. Le Gobelin Sarvacan, il fait un gros travail. Et s'il n'est pas défendu, il va recoller qu'à son HP à la tour. Il n'est pas défendu. Oh là 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 là, ça fait vraiment super mal. Évidemment, les minions qui ont été mis pour défendre le PK, du coup. Et la police de l'autre côté. C'est surprenant aussi. Du coup, le gang, on savait qu'il était là. Donc le gang pouvait effectivement défendre ça facilement. Ça permet de mettre tout le monde au milieu. De gérer les garbouilles à gauche. De gérer la police de l'autre côté. Et en plus d'avoir quelques shots avec la machine volante. L'Electro Dragon va être mis. Il va pouvoir défendre parfaitement la Battle Royale. Il ne savait pas qu'il y a l'Electro Dragon. Il a tenté la Battle Royale. Mais du coup, il aurait su, il ne l'aurait pas fait. Parce que là, l'Electro Dragon, il aurait fait une valeur complètement positive. Il a fait plus 4 ressources en plan ce temps. Du coup, il n'a pas pu être géré. Donc le Real Ghost, évidemment, n'attire pas l'agro du dragon. Les minions, ils vont aussi mourir. Donc, ok, il a tué 7 ressources armes énormes. Le Real Ghost, il va aller mourir maintenant qu'il est moins tanky. La tour, elle lui fait beaucoup plus mal quand il est tapé comme ça. Depuis qu'il a perdu 9% HP à la dernière mise à jour. La voleuse qui va aller connecter sur le Gobelin Saracan. Très bonne voleuse. Mais qui va te gérer, le Barbarian Barrel. Encore une fois, qui fait un travail monstrueux. Qui va permettre de presque tuer la voleuse. Mais il y a quand même une frappe de genre. Ok, comment on arrive à gérer ça ? On a sûrement le Gang des Gobelins qui va revenir. Ou la boule de feu au pire. Mais bon, le Gang des Gobelins, ça coûte 3. Et ça laisse des créatures en vie en plus. Donc, évidemment, c'est une meilleure réponse. La Battle Royale revient. La Battle Royale va se faire gérer. Évidemment, on a toutes les réponses. On a soit l'Electro Dragon. On a la P.K. qui est derrière. On a absolument pas besoin de claquer plus. Et là, l'Electro Dragon, il va permettre de standlock la P.K. Donc, il va falloir recycler un Electro Wizard côté Virtuoso. Sinon, en combat de P.K. Évidemment, celui qui reset Joe de P.K. Il est vraiment mieux. En plus, il y a déjà de la défense derrière côté Eternal Ex. Il y a l'Electro Dragon qui arrive à gratter tout ça. Très bon poison, cependant. Et donc, il décide de partir sur l'autre lane avec le Gang des Gobelins et le Géant. Mais effectivement, il n'y a pas de réponse là-dessus. Il est obligé de mettre la voleuse. Mais la voleuse, elle va quand même prendre des coups de Gobelins. Elle va quand même prendre cher. Pendant que le Géant et le Filt-Bordard, il se fait tellement mal. Il n'y a rien à faire. Il pourrait mettre un Royal Ghost, mais c'est tout ce qu'il peut faire. C'est compliqué. Et là, on a un deuxième Géant qui arrive. Donc là, il a abandonné un Virtuoso. Il s'est dit, non, j'en ai marre. Ou alors, il a déconnecté. Mais en tout cas, il était tellement derrière que là, du coup, on a directement le push. On a directement l'armada, les gros Géants qui arrivent dans le Pocket, etc. Et une fois que le Pocket est tombé, évidemment, le Géant va très, très rapidement sur le Pocket. Et on est parti. Donc là, on est contre du Golem Prince. Donc, c'est Eternalex, une fois qu'il joue. Et donc, on va voir comment ça se passe. Donc, c'est du Golem, Foudre, Prince. Enfin, donc, c'est une version un peu old school qui joue du coup avec les petits archers également. Et on va voir du coup comment c'est qu'on se comporte. Donc là, il est Spellcycle puisqu'il a envie de récupérer du coup son Géant pour ouvrir derrière avec le Géant. Donc là, pour l'instant, il a juste son Barbare. Donc pour l'instant, il met la machine derrière. Il met la machine, le Barbare, etc. Là, il y a la foudre qui a été claquée. Donc la foudre, évidemment, ça permet de gratter ses 305 à la tour. Mais il y a deux de pertes d'élixir. Donc ici, il n'hésite pas à mettre directement le Dart Goblin au niveau du pont. Il voit qu'il y a la bûche. Donc il est un peu embêté. Il dit, mais non, c'est nul, il y a la bûche. Bon, après, il ne sait pas exactement quel deck ça peut être. Quand tu vois Tampstone, tu vois les petites archères, tu vois la foudre, c'est pas forcément évident à 300% que c'est du Goulard. Donc ici, la petite archère va mourir, ça va se faire gérer. Mais il a quand même déjà pris un avantage énorme sur la tour. Il a déjà mis la tour à 1.197. Si vous regardez les replays des Terex, vous verrez que souvent, il y a... Enfin, donc dans cette vidéo-là, souvent, son premier push, il arrive à retirer 700, 800, 900 HP à la tour. Là, la machine volante, elle est mise très agressive également. Elle est mise directement au niveau du pont, alors qu'on savait que du coup, les petits archères pourraient venir. Mais ça permet également de re-gratter de nouveau la tour. Elle est repassée à 1.500 HP maintenant. Et vous avez vu, comme il est agressif en elixir foin, en elixir foin, il ne pardonne pas, quoi. Chaque elixir, il le fait compter et il l'utilise au maximum pour aller gratter les tours. Donc, c'est ce qu'il appelle lui-même un espèce de mini-beat dance. Donc, il y a une espèce de beat dance, c'est quand il y a une grosse unité, genre du golem et du soutien derrière. Bah là, du coup, il y a un peu ça. Donc, il y a du géant qui permet de tanker. Il y a également le P.K. qui permet de tanker. On a deux unités aériennes, deux unités de soutien et deux sorts, du coup. Évidemment, la bûche qui est mise très rapidement pour gérer le Dark Goblin. L'avantage, c'est que là, Eternalex avait bien mis ça dans ce Goblin. Dans ce cas-là, la bûche, elle ne permet de gratter que le Dark Goblin. Donc, effectivement, c'est un avantage d'un d'élixir. Cependant, le Dark a déjà fait des dégâts, mais là, au moins, il ne gratte pas les 84 sur la tour. Il ne gratte pas les autres unités derrière, etc. Et là, le géant a eu le temps de remettre, mine de rien, des coups sur la tour et de la passer à 1067 HP. Là, par contre, il va falloir se défendre, mais on a 30 000 options pour se défendre. On a le Goblin Gang, on a la machine volante. Donc là, directement, ce qu'il décide de faire, donc ici, au lieu de mettre, par exemple, son P.K. pour défendre le Prince ou autre, il a décidé de sacrifier un ou deux Goblin, de mettre la machine volante et de repartir direct à l'attaque au géant. Et c'est ce qu'il disait, c'est pour lui, le géant, en fait, il ne doit jamais être dans la main. Vous devez tout le temps attaquer avec le géant. Si vous avez le géant qui colle dans la main, en fait, le truc, c'est quand même, ça cause plusieurs soucis. Un, l'adversaire, il peut poser son jeu, donc il n'est pas obligé de défendre le géant. Deux, si vous avez le géant en main, ça vous fait une option défensive qui est moins bonne. Si vous l'avez pu et qu'elle a été posée sur le terrain, c'est à l'adversaire de se défendre. Donc, dans ce cas-là, vous, vous jouez le deck comme vous devez le jouer. Comment vous expliquez ça ? Les decks, en fait, ils auront une synergie, ils ont des façons de fonctionner. Si vous devez les jouer autrement, donc si votre adversaire arrive à vous faire sortir des raids, par exemple un deck golem, si vous n'arrivez pas à mettre un golem et des unités derrière, il ne sera pas fort. Mais du coup, là, c'est exactement l'idée. C'est que si vous n'arrivez pas à faire en sorte qu'il y a un géant qui mette de l'agression, etc., le deck sera moins fort que ce qui peut l'être. Donc là, il ne reste plus que 10 secondes, donc il est quand même plutôt bien. Il n'a pas trop à s'inquiéter, il se doute bien qu'un golem ou un prince ou un autre, ça n'arrivera pas chez lui en si peu de temps. Il a l'électro-ragon en main, etc., donc là, il n'a plus de souci à se faire. Et ça passe pour la victoire sur du golem prince. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est aussi un match-up compliqué, du coup. Donc, on est parti pour voir un match-up contre du Oak 2.6. Donc, un match-up, du coup, qu'Eternalex décrit comme étant très compliqué. Donc ici, par contre, on est du point de vue de Peter, donc on n'est pas du point de vue d'Eternalex. Donc, tant pis, on va s'y faire. On va voir ça du point de vue de l'adversaire. Donc, ce qui est intéressant, parce que du coup, je l'avais aussi pas mal questionné là-dessus, c'est qu'en termes d'opening, s'il n'a pas de géant, il ne va pas opening avec ses sorts, parce qu'il a besoin de les garder pour gérer, parce qu'il n'a du coup que de sorts. Donc, il n'utilise pas ses sorts, donc il n'ouvre pas en goblin barrel. Il n'ouvre pas non plus avec le gobelin syndical, parce qu'il est type que 3 délixirs, c'est une trop grosse perte en début de partie. Du coup, il préfère ouvrir le jeu, du coup, sur un PK, s'il n'a pas les options dans la main, et s'il voit, par exemple, comme là, que c'est une machine volante derrière. Donc, il ouvre le jeu en PK, l'adversaire en profite directement pour mettre un hog au niveau du pont, et pour aller mettre 2, 3, 4 swings sur la tour. Et 4 swings, c'est beaucoup, c'est 234 x 4, donc ça fait plus de 1000 dégâts, donc c'est vraiment super conséquent, évidemment, la tour, elle est déjà à 1500. Donc là, l'adversaire, il se défend avec le golem de glace, avec la petite mousquetaire, et directement, on a mis un coup de machine volante sur la mousquetaire, donc on en profite pour immédiatement mettre la boule de feu, qui permet de gratter la tour, et qui permet de finir la mousquetaire. La PK se fait gérer, il se fait évidemment contrôler, c'est du hog 2.6, donc ça contrôle très très bien les unités tanky, et encore plus la PK. La PK, elle peut se faire kaiter à l'infini par le golem, par l'esprit de glace, par les petits squelettes, enfin, vous connaissez l'histoire dans tous les cas. C'est aussi pour ça que le deck est fort, que le deck est solide, le 2.6. Donc là, ça forme les emotes, etc. On va sûrement revoir du coup le géant volant qui est posé par l'Etherion Alex. Le hog va sûrement être géré par les gobelins, en plus là, du coup, il est obligé de boule de feu s'il veut aller tuer les gobelins à l'adversaire, mais il n'a pas la bûche en main. Donc, c'était assez safe de défendre avec le gang des gobelins. Évidemment, le gang des gobelins, c'est une très bonne défense, parce qu'ils font énormément de dégâts, donc le hog n'a pas eu l'occasion de mettre plus d'un coup. Là, il met directement la boule de feu dessus, parce qu'il sait que dès que sa machine volante a eu le temps de toucher, du coup, la bousquetaire va mourir. Et, vous avez vu, c'est aussi une question de réflexe. C'est que si la boule de feu de l'adversaire arrivait avant que la machine volante mette un coup, la bousquetaire restait en vie, et ça faisait encore plus de dégâts. On repart direct à l'attaque avec, du coup, l'esprit de glace, le hog, et ici, avec Terex, il se questionne sur comment gérer ça. Il décide de partir sur un gobelin à Cervacan de l'autre côté, mais il attendait, en fait, d'avoir les ressources pour pouvoir mettre un géant devant, pour ne pas avoir le gobelin à Cervacan qui meurt, mais il sait qu'elle abuse, donc, au final, il fend juste comme ça. Et, du coup, la tour tombe. Ok, donc, il repart sur le plus gros push possible qu'il peut faire. Donc, j'imagine que le géant va être mis, probablement, sur la même lane que l'APK. À voir, donc là, il va sûrement mettre ses unités de soutien aussi. Donc, voilà, ok. Donc, on a l'électro-dragon, on a, du coup, le gommingang qui va les redéfendre immédiatement. Il n'y a pas la bûche en main, vous l'avez vu tout à l'heure. Le hog, donc, ça, on l'utilise directement. La boule de feu qui est remise pour gratter les mousquetaires. On a l'APK qui s'approche, on a géant et pk. Donc, là, on a beaucoup d'unités. Après, le 2.6, il permet de kite à l'infini. Très, très bon, golem de glace. C'est super bien joué, de refaire perdre du temps aux unités comme ça, d'empêcher le dragon électrique de boons. Évidemment, le hog 2.6, il dérouille très bien contre le dragon électrique. Et ça peut se voir ici, il fait des défenses, mais à l'aise, il n'a pas de soucis. Il peut même se permettre de spammer les modes parce qu'il sait que, du coup, il a le match-up pour lui. Là, il est un relax et il est presque impuissant par rapport à ça. Il ne peut pas faire grand-chose, c'est vraiment super compliqué. Évidemment, c'est le match-up. Les match-up, vous avez vu, comme ça peut jouer, comme ça peut être très compliqué de jouer sur un match-up chaud. Donc, j'espère que vous avez pu apprendre des trucs. J'espère que ça vous a donné envie, comme à moi, de tester ce deck. Il est très bien rangé ici. Sinon, je peux vous le donner en description. Dites-moi ce que vous préférez là-dessus. Je ne sais pas quelles sont les façons simples de partager un deck. Donc là, je suis sur un autre compte, c'est pour ça que c'est grisier. Mais vous voyez l'idée, il y a deux unités anti, deux unités volantes. Donc, volantes, DPS, gestion, contrôle, tout ça. Il y a deux unités full DPS, pareil, défense. Donc, les deux gobelins qui meurent sur la bûche, etc. Et il y a les deux sorts. C'est basique, c'est simple, mais ça marche très bien. Ça marche très bien pour plusieurs raisons. Un, c'est off-bêta. Donc, les gens s'y attendent pareil. Les gens ne savent pas exactement ce qu'il y a derrière. J'ai vu, vous voyez, contre, par exemple, le géant royal. Le géant royal, au final, il n'a pas le temps de... Enfin, il ne sait pas qu'il y a un pk. Donc, il se permet de mettre une unité. Et du coup, il se fait contrer par la pk directement. Et il n'est pas bien. Donc, c'est off-bêta. Les personnes mettent du temps à, un, comprendre quel est le deck, comment il fonctionne, etc. Deux, ils n'ont pas forcément les bonnes réponses. Et il est relativement complet. Donc, il y a le dragon électrique qui permet de gérer les battle rams et ce genre de trucs. Il ne faut que laisser le dragon électrique. L'unité est très, très solide. Il y a la machine volante pour les dégâts. Il y a le goblin serbacane pour les dégâts. Donc, c'est pareil. Si on veut défendre la boucle de feu, il faut choisir l'un ou l'autre. Et pareil, du coup, si on veut défendre la buche, il faut défendre si on choisit sur le gang. Ou si on défend sur le goblin serbacane. Mais dans tous les cas, les unités font très mal. Donc, vous ne pouvez pas laisser... Vous ne pouvez laisser aucune de ces unités vraiment seule sur un bâtiment. Il n'y a que l'électro dragon qui fait un peu moins mal. Mais qui n'est plus ça pour faire du contrôle, pour faire des zaps, etc. Et évidemment, les sorts qui sont là pour gérer. Donc, le fil à barbare est tellement solide que c'est difficile de s'en passer. Et la boule de feu qui permet de faire des... Souvent, vous avez vu, avec des géants, c'est souvent de la boule de feu. Parce que vous avez besoin que ce soit instantané. Que ce soit rapide. Parce que votre géant, il ne va pas tanker pendant 40 ans comme un golem. Donc, il a besoin... Vous avez besoin que ce soit des attaques qui vont vite, en fait. Vous posez le géant au pont. Vous avez déjà une unité derrière. Bim, hop. Ça fait 8-10 ressources qu'il faut être défendu. Si l'adversaire défend un peu dans la panique, un peu trop rapidement. Qu'il y a des unités contre la tour. Qu'il y a des unités paquets. Bim, boule de feu. Et on n'en parle plus. Et vous avez vu, un boule de feu, ça permet de tuer instantanément les unités. À partir du moment où elles ont pris pas mal d'unités. À partir du moment où ça n'a pris qu'un ou deux coups de Goblin 1 sur la carrière. Ou un ou deux coups de Machine War. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez pu apprécier. Que vous avez passé un bon moment comme moi. Et je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Les vidéos sont faites pour vous. Si vous avez des questions sur le deck, n'hésitez pas à les poser. Ethernet, ça fera également un plaisir d'y répondre. Et une excellente journée.